Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2, cette fois on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et du coup c'était à mon tour visiblement et j'avais plein de sous, mais est-ce que je pouvais avoir du mouvement ? Où est-ce que j'avais fini mon tour ? Visiblement j'avais fini mon tour. C'est à la fin de mon tour ? J'ai l'impression, là je pillais, ici je pouvais pas aller plus loin, je m'étais placé pour être en renfort de la ville, ouais c'est ça. Avec Rakhnik on venait prendre le château d'Artois, on avait construit les bâtiments. Ici c'est en pause, pourquoi ? Ah oui parce que c'est assiégé, ok bon c'est pas grave. On avait recruté quelques squigs, mais on avait pas encore pu les voir sur le terrain je crois. Bah oui bah du coup je te passe la main de ce pas. On va aller en Arabie tout de suite, jeter un peu un oeil. Alors toi oui tu es en train de te préparer à aller chercher les nains il me semble. Je voulais descendre sur les nains, il y a Ikid je sais plus du tout ce que je faisais avec. Bah justement Ikid tu étais censé descendre sur les nains sauf que tu étais obligé de longer la map pour passer parce que c'était plus rapide que de traverser le désert. Euh non surtout oui voilà si je traversais le désert je me tapais de l'attrition. C'est ça. Et Banning tu venais d'écraser l'armée de machin là, les nagesh. Et je vais retourner aller écraser l'armée de nagesh. C'est ça. Ils ont peut-être des murs là, ouais quoi que même, c'est une mini ville ça. Euh non même pas. Je la fais pas non plus. Rip du coup hein. Ouais ça j'pense. Ah oui, oui bah oui. Bon bah c'est pas aujourd'hui qu'on verra les unités des Camry, désolé. Euh non je pense que... Je pense que quand, enfin quand je dis quand mais si jamais tu te mets à affronter des Camry, il y aura peut-être un peu plus de sport. Là nagesh clairement ils étaient hors du jeu. Ouais ouais bah surtout qu'il s'était fait euh... Allez. Il y a... Jeanne de Lyonnaise qui était passé une ou deux fois dessus. Ouais. Et la part était très tendre quoi. Et puis ils ont plus le palais du calife sorcier et tout donc c'était fini de toute façon ils avaient... Ouais. Ils étaient à l'ouest. Hop, moi j'ai passé Scaronn niveau 4. Scaronn c'était la capitale ? Ouais. Ouais. Yes. Hop. Oh oui t'as déjà du beau bâtiment. Ouais hein. Il faut. Il faut. Il faut se me... Je crois que j'en ai de lancer aussi moi mon papillote. Mon papillote niveau 5. Ah ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais petit peu de croissance. Bah voilà c'est tout. Il restera plus qu'à aller dire bonjour au palais du calife sorcier à mon avis tour prochain. Ce sera bon. Non dans deux tours. Ouais parce que lui il a moyen de se défendre je pense pour le coup. Ouais mais moi j'ai le moyen d'attaquer. Ou l'un dans l'autre. Bon. Eaten qui passe par la mer. Ok. Parfait. Deux armées qui arrivent. Très très bien. Alors Avelorn n'a pas l'air d'avoir attaqué ou il a pas joué encore peut-être ? Euh... Moi... Ouais non c'est le Camry qui m'envoie une... Ouais. Je tente à négocier plus d'argent mais je n'en ai pas eu. Ils t'ont entraîné dans les sentinelles ? Ouais. C'est pas grave. Non bon de toute façon les sentinelles ils bougent pas. C'est uniquement pour les écraser. Ah et les nains ont décidé de déclarer la guerre à d'autres Camry. Pas à toi. Enfin plutôt que de déclarer la guerre à toi. Ils ont... Ils attaquent la dynastie Raka'f. Ça ne changera pas leur destin. Alors on a aperçu une sorcière à Marbouilland. Ouais donc ça c'est toujours la même pas de soucis. On a terminé une fosse à combat ici. Ça c'est cool. Et les bretons sont sortis de leur ville et nous assiègent. On a des murs. 90% les fortifications. Bon la garnison... Oh elle a eu le temps de se renforcer un peu mine de rien. Elle est mi-life. Est-ce qu'on fait une petite bataille de sièges pour changer ? On attend qu'ils nous attaquent. Qu'est-ce qu'il a en face ? Des archers paysans, des sergents archers montés, des pèlerins. Et là... Hommes d'armes, hommes d'armes, paysans, encore une relique du Graal. Des chevaliers du Graal quand même. Ah, du chevalier pégase un peu. Un trébuchet. Ouais. On peut attendre. Voir si... Si on peut éventuellement se faire une petite bataille de sièges, ça changerait. Oh pourquoi pas. Avec des murs. Et là Avelorn, hein. Avelorn qui casse les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Alariel qui court partout. C'est tout euh... Ouais en plus en... En mode marche donc euh... Ouais en mode marche ouais. Bon alors après en mode marche... Mettons que je traverse... Mettons que je me dise bon, elle me casse les couilles, je vais aller attaquer... Euh... L'armée qui m'assiège là. Est-ce qu'elle peut venir attaquer Torachar ? Normalement oui J'ai l'enlève sa marche forcée Là elle est en marche forcée Le problème c'est que Torachar est sur le bord de la montagne Donc tu ne sais pas voir si ça dépasse ou pas Ouais et puis normalement elle n'est pas obligée d'avoir à traverser Je crois que si j'y vais là Machin tu bouges Elle n'est pas obligée de traverser Et en plus il y avait une autre armée qui traînait Mais qui visiblement s'est tirée Ah non parce qu'elle a aussi la porte du phoenix Ah ouais elle a aussi la porte du phoenix Parce que moi je voyais juste la ville l'hôtel de Kayne Je me suis fait au pire tu... Tu la rushes et elle est finie Mais non non elle a encore un petit peu de répondant Ah la la Je réfléchis... en plus elle a des phoenix... Est-ce qu'elle peut attaquer... Est-ce que c'est assiégeur ce truc ? En fait la question c'est... Euh... Phoenix coeur de Jure Roi de Blizzard et ça... Ah putain elle a des lémurs qui ont assiégeur donc elle pourrait attaquer... Elle pourrait attaquer directement la colonie Bon on va prendre le risque on va aller menacer son armée Qui assiège là De toute façon soit elle va aller amener des renforts et lancer l'assaut Soit elle va faire demi-tour encore une fois Ah elle t'auras ça mais pas très très développé quoi Non bah non il est tout neuf mais au pire si elle la prend il me restera trois tours pour revenir lui mettre sur la tronche C'est la cible de la WAG Ça devrait aller Ouais Maintenant Ici Alors bien sûr Bien sûr bien sûr L'hôte il est en bateau Il caisse les couilles Euh... Putain en plus elle a de nouveau du dragon lunaire Des phoenix, des charalions et tout C'est vraiment la teuf hein T'as Eltarion qui se ramène Ouais Mais Eltarion il est juste en dehors de ma portée Mais lui pour le coup il a une armée de merde donc ça ne m'inquiète pas Par contre et Athènes Ils ont encore de la... De l'énervement en eux On va se mettre là Comme ça soit il recule soit il avance N'est ce pas c'est tout à fait pertinent ce que je dis Jusque là la logique est bonne Ouais jusque là on est d'accord Ca parait pertinent Euh... Bon on est dans la ville Ca ferait qu'il va certainement pas attaquer Mais s'il fait demi-tour On prendra la flotte Et on verra comment ça se passe Ok ça c'est bon Alors maintenant on a dit que la Bretonie On attendait Est ce que on peut investir Je pense que je vais recruter une nouvelle armée Parce qu'il me casse un petit peu trop les roubignols Ouais on va lancer un recrutement Est ce que je le lance ici ? Je le lance ici Alors recruter un seigneur Alors un chef de guerre gobelin Ou un chaman gobelin Un gars d'atelier Ah oui on a le chef spécial mais c'est un orque donc non On va prendre un chef de guerre pour changer tiens Qu'est ce qu'ils ont ? Tacticiens ? Roi de le... Ouais plus de commandements Commandement plus 4 pour toutes les unités dans l'armée Ou commandement plus 4 sur le roi de commandement Ouais ok Euh... Why ? Votre total d'entretien de l'armée est prévu d'augmenter d'un monstre-temps estimé à 268 Ouais c'est que dalle C'est parti ! Alors tu vas là Ensuite il faut qu'on te prenne des petits héros pour aller avec toi Euh... J'aimerais bien prendre un chaman Une sorcière Pourquoi je peux pas ? Parce que je suis au max Alors un grand chef C'est pas utile du coup Puisque toi t'es toi-même un grand chef Est-ce qu'on peut recruter un chaman quelque part ? Il faut quoi comme bâtiment une... deux chamanes ? Si, il y en a une quelque part Ah voilà, là on en a une Alors... Robuste le chaman Bah c'est parfait Euh... Chaman Goblin de la nuit Hop, voilà C'est parti Ensuite toi T'as un petit niveau On va te filer marcheur Comme d'hab Au niveau de l'équipement Est-ce qu'on a des trucs à te donner ? Euh... Capacité épée du tourmenteur Ok pourquoi pas Ouah ça peut être pas mal Un attaque magique Et immobiliser les ennemis On va lui filer ça Là on a rien Là on a des trucs à lui donner Plein de trucs Un ramasse champi pour les gobelins Un pilleur Euh non, avant... On va pas faire ça On va d'abord aller les donner à lui Petite phase de gestion Petite phase de gestion Ça change hein C'est pas ultra qu'on se tape trop... De règle mais c'est vrai que... Toc Je t'ai pas donné de talisman toi Euh... Résistance physique C'est parti Alors maintenant on va pouvoir te donner des choses Ça Ça Et bah on va te donner les deux étendards Même s'ils sont un peu bidons Voilà Et on va te recruter des gens Alors, on va te recruter deux igouillards On va te filer Alors on va tester les gobelins de la nuit fanatiques Tiens, pour changer un peu Deux gobelins lambda Histoire de... On va passer par le recrutement global Toc Du gobelins lambda Alors... Des archers gobelins Et ici, on va te prendre... Des trucs un peu chers Genre une petite araignée arachnaroc Ça le ferait ça ? Ouh Il est bam Et puis un petit géant Pourquoi il apparaît pas assis Un petit géant, pourquoi pas Et on est full en terme de liste de recrutement Donc on va s'arrêter là pour le recrutement Et... C'est tout Je te laisse la main Je t'en prie Je vais continuer ta phase de... De gestion, de toute façon Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est temps de mettre à l'épreuve La loyauté et dévotion de vos seigneurs de guerre Préférons les éprouver sur le plan mental ou physique Mettez le seigneur sujet dans un appareil qui lui tirera la queue jusqu'à ce qu'il parle Et voilà Nous verrons l'étendue de sa loyauté D'accord ? Ordonnez aux échines de le faire suivre tout en faisant savoir que l'observateur est toujours à la fuite et prêt à frapper à tout moment Cela devrait pousser la confession Oui, oui Oh Que des solutions subtiles Oui, je préfère la solution de... Je préfère la pression morale, c'est beaucoup plus efficace Donc tu lui tires la queue jusqu'à ce qu'il avoue ? Non, je le fais pour suivre par des échines mais je lui dis Ah Ca fait attention Attention Qu'on fait ? On te surveille On sait tout de toi Voilà Tu vois, t'as quitté le truc depuis 5 ans T'as déménagé 4 fois mais tu reçois toujours les bons voeux de cette entreprise Ils savent toujours où tuer C'est ça C'est mon moral Hop, allait du calife sorcier à mon avis Un ou deux tours pour y accéder Et ça peut être un petit peu plus costaud à faire tomber On verra Voilà, appeler les nains On a du tour prochain pour moi, ça tableau Parce qu'il va y arriver aussi Ouh, une armée full de nains Hummm Avec un bâtiment Y'a pas de mur par contre Y'a pas de mur, c'est déjà ça Mais ouais, ça peut être intéressant celle qui va arriver là-bas Y'a un ton, des longues barbes Ouais Et l'armée, t'as des longues barbes armes lourdes Des longues barbes classiques Des nains armes lourdes, des guerriers nains T'as peu à distance Donc ça veut dire que ça va être une grosse baston en corps à corps Ce qui m'emmerde un peu Parce que c'est pas mon point fort le baston en corps à corps C'est clair, j'ai ce que j'allais dire face au nain À l'autre côté j'ai la vitesse pour moi quoi Ouais C'est vrai que tu vas assez facilement pouvoir les Les contourner ou autre Ok, alors là elle a essayé de lancer le siège ici Ah, on peut lui faire mal hein Hop Hop Ou Ouah, trois phoenix Quatre s'il te plait Quatre phoenix, trois phoenix classiques et un coeur de givre Ouais, ouais, ouais D'accord Oui, de la garde argentée Ouais, tu es un peu mis en colère quoi Ouais, mais l'objectif c'est pas de gagner hein L'objectif c'est de lui faire suffisamment mal si on peut Pour qu'elle ait envie de reculer ou de retourner chez elle quoi Ouais, t'as quoi, t'as des costauds On a une armée qui est quand même pas dégueu hein Ouais, t'as quatre à distance T'as l'avantage de distance, c'est déjà pas mal Hum Le problème c'est les phoenix quoi Ouais mais oublie pas nos flèches explosives Euh, mais c'est des orques tu les as pas Si, y'a des gobelins dans le tas Ah ouais, mais c'est pas dans une armée en particulier ? Normalement non, c'est pour tous les gobelins Ça serait triplément craqué ça Ah bah c'est non, c'est la cuisine que tu fais, je crois que c'est euh... Tous les gobelins dans toutes tes armées partout, tous les gobelins Roh... Dès que c'est des gobelins, c'est cadeau Hum, c'est pas marqué euh... C'est pas marqué donc peut-être pas, on verra Mais tu vois je peux les déployer en avant-garde donc je pense que ça c'est un bonus que me donne la cuisine Donc y'a moyen Y'a moyen y'a moyen Alors, où est-ce qu'on se met ? Je connais pas cette map, y'a des bâtiments et tout Ça c'est peut-être une map du... C'est peut-être une map du mobs ça Les champs arrondis et tout comme ça à mon avis Ouais, y'a vraiment le... le petit village elf Ouais Ah tu peux tenter d'utiliser les... Je peux m'appuyer sur les bâtiments Ouais tu vois, parce qu'ils vont venir te chercher donc Hum... Je peux m'appuyer sur les bâtiments et élaborer une ligne de défense dans le coin Bah ça... Ouais, c'est quand même bien conçu parce que t'as effectivement des lignes de bâtiments possibles Il faut quand même bien venir Voilà, t'as un front ici qui peut se sécuriser mais après ici, bah voilà tu... Ah mais je sais que si quelqu'un veut contourner là, il va quand même falloir qu'il se précipite un peu Et pour une fois il a pas de cavalerie, juste ses phoenix Ouais Donc je vais garder les costauds derrière en protection Je crois qu'il va falloir essayer vraiment de préserver un maximum les archers Parce que c'est une des seules chances de faire des dégâts contre les volants Bah c'est pour ça que je garde les costauds à l'arrière pour pouvoir aller les dégager si jamais y'a du phoenix qui charge Bon on voit déjà il commence à faire le tour avec ses deux phoenix Hum Ouais il en met un phoenix au centre, deux sur les... trois sur les côtés Ouais Après clairement avec les flèches explosives les gobelins ils sont là pour l'infanterie hein Ouais Du coup on va foutre nos orques ici Nos archers orques Je te propose de les faire courir Ouais ouais j'en... C'est exactement ce que j'étais en train de me dire Ouah les trois phoenix sur un... ça sent qu'ils vont tenter de choper les chevaucheurs Bah les chevaucheurs on va les faire courir un peu Franchement s'ils se mettent à les poursuivre ça me va hein Ouais Ouais Troisième volée Alors qu'est-ce qu'ils font avec ces... Je s'entends piquer ouais Un phoenix par unité quoi Ouais bah c'est pas grave hein franchement Il a ce luxe Franchement s'il veut euh... dépenser euh... du... C'est phoenix pour ça euh... J'ai aucun problème hein Tu veux que je gère les... Les chevauchats ? Euh... oui si tu veux ouais Ça m'y reste en train de me préparer éventuellement aller chercher les... Les... Les archers par derrière Ouais D'ailleurs je vais pas regarder mais mon héros non c'est un combattant Il y a rien de particulier là Et regarde tu les vois les petites explosions sur le chef là ? Ouais effectivement Ha 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 Ça... Ça pique Ça pique sa maman Alors le phoenix qui est là Ils changent de direction logique Ici on va animer Ils ont eu de ses portées Allez on charge On va tenter la charge Euh... Vous courez vraiment vous là ? Vous êtes sérieux ? Nan mais... Putain la vache les orques costauds qui courent euh... Putain quoi Ils sont lents Euh dégagez vous plutôt par ici C'est d'allumer un peu C'est la fuite sans surprise hein ? Ah les... Les phoenix... Ils défoncent Ouais.... Ouais c'est là... Il y a pas forcément de surprise là-dessus Mais... Il a réussi à les occuper un peu avec les Chauvres la garde de Lothair ne s'est rien chargé dessus ouais j'aurais voulu faire un petit peu plus mal mais c'est vrai que même faire tomber les phoenix c'est pas gérable quoi ça c'est complexe quand même il a pu trop trop pousser sur la ligne de front à son surprise la garde argentée ils ont une sacrée armure mine de rien parce que même avec les flèches explosifs ça passe pas trop je pense que pour le coup techniquement nos les flèches creuses je sais plus quoi que j'avais avant étaient plus efficaces pour faire mal à l'infanterie finalement allez on va faire un petit wag ça les immunisera un peu à la psychologie quand même oh t'as réussi à t'occuper des archers c'est pas mal je sais pas s'ils seront là défaite décisive je sais pas s'ils seront des potes de l'armée mais même pas quoi il me reste une piche nette c'est ça ouais les archers bon franchement je suis un peu déçu pour le coup on sent qu'il leur manque le 400% de dégâts quoi ouais la vache les dégâts qu'on a fait c'est lamentable putain les trucs en armure en face quoi même les or costauds quoi les or costauds ils ont rien fait c'est un truc de fou quoi tu vois que c'est la garde inventée qui a qui a ouvert le terrain ouais clairement elle est pas la bourre en filet des perles je l'ai dit à l'arrière elle a fait le taff aussi en 65 mois elle toute seule avec ses sorts la c'est con mais ouais voir si c'est le si c'est pas la poursuite parce que moi je le vois 26 ah oui bah ça va être la poursuite ouais c'est pareil les phoenix qu'on fait 100 à mon avis ils sont perdus beaucoup dans la poursuite dans le prolongement il reste 14 archers quoi ouais misérable il n'a même pas pris en plus ah et là elle attaque il ya encore un phoenix alors notre armée est bien pourri pour le coup mais on va la faire quand même pareil si jamais on arrive à lui faire suffisamment mal pour les ordonnants et de faire demi tour une guerre j'en avais d'accord l'armée il n'y a pas grand chose après on n'a pas grand chose ouais ça joue ça joue un peu ça lourd et les gardes de l'autorne ils sont enfin c'est assez des saloperies franchement ça pique 165 de portée les archers 180 de portée quoi tu apportais que les archers gobelins c'est 115 ah ouais non mais enfin clairement voilà le niveau est là à rayon des petits bras pour tirer les cornes les gobelins ça va se dire je pense que si t'envoie si tu fais combat d'archer archers elf contre archer gobelins le temps que les gobelins arrivent à porter ils partent enfin ils partent en courant bah pas si c'est des gobelins de grom on a pu le voir ils dépiautent les ils dépiautent les archers elf un truc de fou quoi oui c'est sûr allez partie pour le massacre on pourra essayer de se dire on charge mais de façon on va se parler sur les lanciers pas trop de miracle mais franchement même les lanciers lambda c'est une menace élevée quoi sérieusement la garde argentée 75 d'armure ouais bah ouais on a quoi en fait à des fonds et les 28 ans oui en plus ils ont une balise c'est con à la vache ah bah là le trait à où c'était là c'était un sort peut-être ah oui ça doit être l'archer la direction la grosse ligne là on l'a bien vu alors ça comme il te snipe ouais ah bah ouais non mais non bah ça décombat que pour le coup je pense que j'ai pas la compétence de gagner une volée tu perds ça tu veux bien voilà on va pouvoir commencer ouvrir le feu contient plaisir à la voir s'éclater ah oui non mais là par contre ouais ça fait assez plaisir ça désorganise force c'est pour ça que j'ai avancé un petit peu en fait tu les désorganise avec les tirs et puis tu charges franchement ça aide voilà je voudrais m'occuper de celui-là voilà alors petit focus sur la garde inventée même pas heu bah je me tâtais ouais mais je pense que j'ai un angle pas ouf avec saut de droite mais c'est pas vrai ouais ouais il est quand même la waaag il n'y a rien tu vois que ça fait du ça fait mal au moral bah après je pense que là je fais un max de tir à mi après je pourrais courir un peu mais le problème c'est que je suis pas sûr que ça tienne le temps que je cours un peu ouais ouais c'est parti allumez-les avant qu'ils s'approchent c'est vrai que ça fait des dégâts de zone parce que ils sont vraiment très très bas en vie mais ils sont encore ils sont encore très nombreux ouais pas loin de 100 tu vois c'est à dire qu'au bout d'un moment en fait tu dois faire des volets et tu dois repartir par dix quoi par contre les gobelins ils ont tellement dépouillé le phoenix ouais mais c'est des lanciers c'est des lanciers enfin c'est du gobelin quoi merde regarde ça tous les orcs sont en fuite les gobelins ils sont en train de se faire le héros et le phoenix tout seul quoi c'est abusé les bonus des gobelins dans cette game ils ont plus de commandement que les que les que les orcs quoi ils affrontent la garage argentée ils sont en mode ouais on gagne allez la wague bam elle se réduit tu sens que les unités ont pris pas mal de dégâts avec les volets explosifs ouais là c'est dommage la morale va s'écrouler mais elle a perdu presque plus de la mode si c'est trop ouais non ça s'est franchement mieux passé respectable quoi ouais carrément 358 morts quand même non 129 morts pardon bon c'était pas la même bataille on s'entend mais ouais ça veut dire que du coup on va peut-être pouvoir les fixer un peu et se débarrasser d'au moins une ou deux armées si on peut ce serait cool alors qu'est ce qu'elle va décider de faire ici ce qui prend la ville où est ce que comme l'hôte est ce qu'on tente de piller petit chargement voilà hop ouais tu vois que dans la poursuite ils sont tous en une centaine plus ah bah ils ont pillé à mon avis ils sont en galère d'argent et donc ils arrêtent pas ils vont pas arrêter de te piller c'est possible ouais mais tu vois ce que ça dit quand même c'est qu'on aurait eu un petit chevauchant de loup avec pour s'occuper des archers on aurait peut-être pu la gagner celle là parce que mine de rien c'est les archers qui ont bien fait mal quoi ouais c'est eux qui ont fait fuir les deux unités de tireurs gobelins quasiment alors une arche noire a été invoquée par nagaronde ok putain le test est retourné là bas quoi c'est insupportable elle est relou par contre vu qu'elle s'est avancée sur l'île il y a peut-être moyen de moyenner là t'es surtout en bas t'as je sais pas si t'as regardé en bas mais j'ai pas regardé en bas non ah ouais ah oui les mecs ils déconnent pas quoi ouais ça c'est et surtout comme dès dans ton île là les quatre armées se passent en mode ultra rapide t'es parti pour une petite chasse c'est un sale l'elf bah ceux qui sont à pieds ils peuvent pas passer normalement la ville les bloquent par contre l'armée d'Itan qui est passée là ouais celle là va faire chier on est plutôt bien défendu à l'arrière normalement je crois que tu t'aurais laissé l'hôtel de Loïc de côté euh ouais bah non mais lui de toute façon je l'améliore plus hein il arrête pas de se faire prendre et tout bon là je n'en sais pas si ouais il fait quand même un petit peu de thunes donc ça va bien le garder ouais la hauteur de l'avoir c'est que ça me permet de mettre la l'ordre aussi ouais c'est vrai allez déjà on va aller expliquer à eux que faudrait pas se foutre de ma gueule voilà alors on a un truc dégâts des armes perforants plus 5 à qui on peut filer ça ah allez y'a un gobelin tiens 400% de plus 5 ça joue non ? bon celle là on l'a fait en auto voilà la thune ça remboursera la ville après on passe en marche forcée et on fait demi tour comme ça même si jamais il décide d'avoir envie de prendre torrachar normalement on peut s'en démerder ici on va réparer ici on va réparer on a tué des gens on a gagné une tête réduite porte chance excellent bon on va aller donner ça à notre nouveau chef c'est un objet enchanté ah non c'est un talisman non c'est un objet enchanté ah c'est un truc de lanceur de sort peut-être ah oui c'est un objet arcanique défense en mêlée et résistance ultime pour un lanceur de sort franchement admettons alors notre petite armée qui recrutait donc on a fait le plein de gobelins il nous faudra encore quelques archers on en a quoi ? un, deux, on va prendre un troisième comme ça et puis deux comme ça parce que les 400% ils sont quand même pas mal pour sniper les unités on va prendre du squig et dans les unités longues à recruter on pourrait se prendre une petite catapulte à plongeur histoire de se faire un peu plaisir on sera à 16 alors est-ce qu'on part plutôt sur du troll ou sur du géant ? les deux ont leur intérêt ouais on a déjà un géant qui est en recrutement et je crois que j'ai des recettes intéressantes pour les trolls un rang en recrutement plus 2 pour les trolls coût de recrutement moins 50% pour les trolls du coup le troll a peut-être un intérêt économique ouais clairement il faudra que je refasse est-ce que j'ai de quoi cuisiner ? ah je crois que c'est 50 pour cuisiner je vais vérifier elle voulait quoi la sorcière pendant que j'y suis ? un truc avec des sports et des champis alors celui-là on l'avait testé là on a pris temps de repos pour les sorts donc on pourrait prendre celui-là avec la frénésie allez c'est parti et avec bah on va reprendre les flèches anti-infanterie parce que mine de rien elle dépotait pas mal la tronche mais non il faut 50 matériaux pour cuisiner donc ça ne marche pas dommage donc les trolls ce sera pas ce tour là à moins qu'on trouve un moyen de choper des matériaux et je crois que sauf quand on attaque des ouais non c'est que quand on attaque des des colonies pas en faisant des combats je crois pas hop de toute façon on va arrêter cet épisode-là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu du coup n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut 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 hein salut salut ciao ised